Musique La solo qui vous sert en moi La solo qui vous sert en moi La solo qui vous sert en moi Musique Victoire Bon bah on fait le tuto Vex alors Comme ça vous savez comment elle fonctionne Créer des parties personnalisées Je m'en fous Comme ça vous savez comment elle fonctionne Et comme ça Vous ne vous ferez pas surprendre Alors Vex Le tuto Vex il faut dire bonjour Youtube Attends on le fait maintenant Bonjour Youtube C'est l'heure du tuto Vex On va tout vous expliquer Comment elle fonctionne Quels sont ses sorts Qu'est ce qu'il faut savoir Qu'est ce qu'il faut éviter Comme ça même si vous n'avez pas envie de la jouer Et bien vous comprendrez comment elle fonctionne Pour jouer efficacement Et avec et contre Vex et son ombre Elle est très deg Elle est très deg Parce que Parce que la vie C'est vraiment trop nul On en a tous connu On a tous connu Voir même On a été un peu comme ça aussi Alors on va faire comme d'hab On va prendre quelques levels Et on va aller se poser Un niveau supérieur Pas besoin d'items On va prendre quelques levels Et on va aller se poser Devant notre ami Le baron Nashor Et on va y poser Des petits mannequins ennemis De façon A piger Tout ce qui se passe Alors on fait comme d'hab On en met un tout seul On en met deux un peu collés Comme ça on peut tester les AOE Alors Vex Vex Petite Petite Yordle Emo Voilà Elle déteste la vie Elle adore mettre de l'eyeliner Et dire aux gens Pfff Et aussi T'es pas ma mère Et vous voyez qu'elle est accompagnée Par une petite ombre vivante Ma foi Ma foi Fort sympathique Bien animée Et bien rigolote Le passif de Vex Quel est le passif de Vex ? Malheur et désespoir Évidemment Toutes les 19 secondes Donc le petit logo Que vous voyez là Ça veut dire que ça scale Avec le niveau Donc en fait Quand elle aura level up Ce sera moins que Toutes les 19 secondes Donc on peut s'amuser A mettre quelques niveaux Par exemple Je viens de lui donner Je vais lui donner Deux niveaux Et donc là maintenant C'est toujours Toutes les 19 secondes Donc est-ce que Je suis en train de me tromper Onze Non 16 secondes Donc il doit y avoir Des paliers évidemment Donc tous les temps de temps Ce temps étant De plus en plus court Au fur et à mesure Que la partie avance Vex est affligée Par malheur Sa prochaine compétence de base Interrompt alors les ruées Et effraie les ennemis Pendant une seconde 25 Donc vous voyez C'est la petite barre rouge Qu'il y a Sous sa barre de mana Quand elle lance un sort Le sort a l'effet De son passif A l'effet de malheur Qui est appliqué Et ensuite Ça met un certain temps Là en l'occurrence Actuellement 16 secondes A se recharger Vous allez voir également Que ses sorts Sont de couleur Globalement violette Et lorsque Le passif est disponible Les sorts deviennent De couleur un petit peu bleutée Vous avez deux façons De savoir Si le prochain sort Va appliquer cet effet C'est de regarder La barre rouge Et de regarder La couleur des sorts Alors ça fonctionne Sur les sorts Qui ne sont pas des ultis Qu'est-ce que ça fait Ça effraie les adversaires Donc effrayer C'est ce qu'on appelle Un fear C'est l'exact inverse D'un charme Vous connaissez le charme De Rakan Vous connaissez le charme Dari Vous connaissez le charme D'Evelyne Lorsque vous prenez Un charme Ce qu'on appelle Un bisou Vous perdez le contrôle De votre personnage Qui se met Sans le vouloir A marcher lentement Vers la personne Qui vous a charmé Le fear L'effraiement C'est l'exact inverse Vous perdez le contrôle De votre personnage Et votre personnage Se met à fuir lentement En direction opposée Donc vous voyez Que si je charme Le carapateur Il a peur Et il s'enfuit Il recule Si vous le faites Sur un champion Ça aura le même effet Alors ce serait bien Que je puisse recharger Le passif On va attendre un petit peu Comme ça On va vous le montrer Sur Garen C'est l'équivalent A un charme C'est l'équivalent A un stun Avec déplacement Vous perdez totalement Le contrôle Sur votre personnage Donc voilà Garen s'approche de moi Je l'effraie Et là Il est terrifié Il court Au loin Et donc tous les sorts De vex Enfin tous les sorts Sauf l'ulti Peuvent appliquer cet effet A partir du moment Où le passif Est chargé En plus de ça Ça interrompt les ruées C'est à dire que S'il y a un ennemi Qui dash devant vous Un Lee Sin Qui est en train de faire Zou comme ça Ou une Akali Et bien au moment Elle se fait toucher Par un sort Paf Elle arrête sa ruée Elle reste sur place Et elle est effrayée Donc c'est une mécanique Anti dash C'est l'une des premières Mécaniques anti dash Qui existent sur Welldrift Chaque fois qu'un ennemi Proche se rue Ou se téléporte Donc chaque fois Qu'un ennemi proche Utilise un sort De déplacement Vex le marque Avec désespoir Pendant 6 secondes La prochaine attaque De vex Contre un ennemi Désespéré Inflige des dégâts Magiques supplémentaires Et réduit de 25 secondes Le délai de récupération De la compétence Donc prenons Un champion qui dash Pour le mettre en face Un champion avec Plein de dash Plein de mobilité Admettons une Riven Si jamais j'arrive A la trouver dans la liste Voilà Donc c'est la deuxième partie Du passif Donc Voyez mon adversaire Chaque fois que mon adversaire Va utiliser un sort De déplacement Utilise un sort De déplacement Riven S'il te plaît S'il te plaît On va lui donner Des niveaux Pour qu'elle se sente En confiance Le problème C'est que Les bots Se sentent pas En confiance Vein a aussi Une mécanique Anti dash Vein Elle peut pousser Les gens Mais c'est pas pour autant Une mécanique anti dash Donc Riven Vas-y fais un dash Fais un dash Non mais quoi Elle a si peur Allez Allez s'il te plaît Ça n'arrivera pas Comment elle peut avoir aussi peur Attends Elle va bien utiliser ses sorts Pour farmer sous la tour Il faut qu'il règle les bots Parce que là Les bots Ils font pas ce que je veux Est-ce qu'il y a une option Pour changer l'IA du bot Non pas vraiment Donne lui des gold Je lui en ai donné plein Je lui en ai donné plein Mais là elle a peur Allez Riven Appuie sur les boutons Bon bah ça n'arrivera pas Je pourrais pas vous le montrer Tant pis Vous verrez Quand vous jouerez Vex Que lorsqu'un adversaire Utilise un dash Proche de Vex Il a un petit marqueur Au dessus de la tête Un petit marqueur Qui ressemble d'ailleurs Qui ressemble d'ailleurs A ce marqueur de terreur Vous voyez Les petits esprits Qui font peur Si t'es low Elle va te rush Ah ouais Attendez Attendez Je vais aller me mettre low Je vais aller me mettre low Bonne idée Bonne idée On va exploiter L'intelligence artificielle Je prends des dégâts Voilà Elle a utilisé un dash Elle a un petit marqueur Au dessus de la tête Un petit oeil Si à ce moment là Je lui mets une auto-attaque Bon on l'a pas vu Parce que là j'ai pas du tout De dégâts Mais au moment où je lui mets une auto-attaque Ça met plus de dégâts Et ça fait revenir mon passif Plus vite Le problème c'est que là Elle va mourir Bon on recommence On va recommencer Et vous allez regarder La barre du passif Voilà comme ça Et je pense que On y prend peut-être Un petit peu trop de temps Mais au moins c'est visuel Et au moins tout le monde A bien pigé Donc là mon passif Est chargé La barre jaune Qui est sous la barre de mana Est une barre rouge J'ai un sort Qui a un effet D'effrayage Amélioré Je l'utilise Mon passif Est à nouveau En train de se régénérer Et elle ne veut plus Me sauter dessus Elle ne veut plus Me sauter dessus Super S'il te plaît Riven Fais un effort Je voudrais que tu me sautes dessus Quand mon passif N'est pas chargé C'est compliqué Allez viens Je suis en mousse là Franchement On va pas y arriver Allez Riven Tue moi On ne vous le montrera pas Du coup Du coup On ne le montrera pas Mais bon Vous aurez compris Quand un ennemi Utilise un dash En étant proche de Vex Il a une petite marque Au dessus de la tête Si jamais vous lui mettez Une auto attaque Il prend des dégâts magiques Supplémentaires Et le passif de Vex Revient Beaucoup plus vite 25% plus vite Donc Vex Est efficace Contre les ennemis Qui ont des dash Voilà On en arrête là Les non champions Subissent 70% de dégâts Et réduisent de 10% Le délai de récupération De cette compétence Donc les non champions Qui dash Il n'y en a pas tant que ça Mais admettons Le héros de la faille Qui fait un dash Ça fait l'effet aussi Sur lui Mais c'est un peu moins fort Bon passons maintenant Au premier sort Mistral perdant Particulier à toucher Dans la première partie Ou la deuxième partie C'est la même chose C'est juste un projectile Avec un effet un peu bizarre Riven Il va falloir que tu disparaisses Par contre Comment on fait disparaître ? Voilà Désactiver le bot Parce que sinon Elle va push Elle va finir la game Cette idiote Donc là Elle est désactivée Donc que vous touchez Dans la grosse partie Ou la petite partie Ça change rien Par contre Si vous jouez Convex Vous devez savoir que Attention Le projectile va accélérer Et si vous êtes loin d'elle Elle aura plus de mal A vous toucher Parce que tout simplement Ça devient plus petit au bout Deuxième sort de Vex Lâchez moi Vex gagne un bouclier De points de vie Qui dépend de sa puissance magique Pendant 2 secondes 5 Et elle émet une onde de choc Qui inflige des dégâts magiques Ça consomme aussi désespoir Donc le deuxième sort de Vex C'est un bouclier Au moment où elle appuie dessus Elle gagne un bouclier Qui dure 2 secondes 5 Et qui absorbe Une certaine quantité De points de dégâts Et c'est également Une attaque de zone Autour de Vex Vous voyez Si je me mets au milieu des ennemis Et que j'appuie sur le bouton Ils prennent des dégâts Si j'ai le passif Ça fait fonctionner le passif aussi Donc quand on se retrouve Au corps à corps C'est un sort à la fois Défensif et offensif On se met un bouclier Ça peut éloigner les gens Et ça nous protège un coup Et ça met des dégâts Troisième sort de Vex Les ténèbres imminentes Vex ordonne à son nombre De voler jusqu'à une position En arrivant Elle inflige des dégâts magiques Et ralentit de 40% Pendant 2 secondes Les ennemis Alors le pourcentage Le pourcentage dépend du niveau du sort Donc ça va de 30 à 45% Là le sort est niveau 3 Donc c'est 40% Mais c'est un ralentissement Qui est quand même assez conséquent Ça applique également Des espoirs évidemment Et les ennemis Que cette compétence effraise S'éloignent du centre Et non de Vex Plus l'ombre va loin de Vex Plus la taille de la zone affectée augmente Donc c'est une zone Et vous voyez Plus je m'éloigne Et plus la zone est grande Donc si Vex le lance proche d'elle Et bien c'est une petite zone Je vais mettre 0 cooldown Si on le lance à mi-distance C'est une moyenne zone Si on le lance loin C'est une grosse zone Est-ce que ça met plus de temps ? Oui ça met aussi plus de temps à arriver Au fur et à mesure qu'on le lance De plus en plus loin Donc plus vous le lancez loin Plus le sort sera facile à éviter De par le temps qu'il met à apparaître Mais il sera plus difficile à éviter De par la taille qu'il fait Et donc si jamais vous effrayez un ennemi Contrairement aux autres sorts Où lorsque l'ennemi est effrayé Et bien il s'éloigne de Vex Là l'ennemi va s'éloigner du centre du sort Donc si vous le mettez derrière l'ennemi Il peut être effrayé vers Vex Voilà Donc il va falloir le positionner intelligemment Pour pouvoir effrayer les ennemis Dans la bonne direction Dernier sort de Vex Et non pas des moindres Le déferlement d'ombre L'ombre fonce vers l'avant En infligeant des dégâts magiques Et en marquant le premier champion Ennemi touché pendant 4 secondes Si on le réactive Vex se rue vers le champion ennemi marqué En infligeant beaucoup plus de dégâts magiques A l'arrivée Si le champion marqué meurt dans les 6 secondes Après avoir subi les dégâts de cette compétence Le délai de récupération est temporairement réinitialisé Donc pensez au premier sort de l'issine Mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup plus de portée Vous voyez Vex lance une ombre Lorsque ça touche un ennemi Il est marqué Et s'allumait des dégâts Si on rappuie sur le bouton Vex lui fonce dessus Et s'allumait encore plus de dégâts Je crois que la deuxième activation Mait quasiment le double de dégâts Première activation 190 Deuxième activation 388 Il faut savoir Que contrairement au premier sort de l'issine Ce sort-ci passe à travers les sbires Là il va s'arrêter que sur les champions Vous voyez ça traverse Ça traverse les sbires Et ça va s'arrêter sur les champions Si vous touchez un champion avec Et bien vous avez 6 secondes Pour lui sauter dessus Et si jamais le champion en question Meurt dans les 6 secondes Et bien vous pouvez le réutiliser Comme la mécanique de reset De l'outil de Darius Comme Katarina Comme le saut de Kha'Zix Alors la portée est fortement Dépendante du niveau Vous voyez que si je me remets Si je me remets juste niveau 5 Avec un seul point dans le sort La portée est comme ça Donc là je vais jusqu'au mannequin Au niveau suivant Au niveau suivant Ça va un peu plus loin Et au dernier niveau Ah non Au niveau suivant Voilà ça va quand même pas mal plus loin Et au dernier niveau Ça va sensiblement plus loin Sachant que le jeu est bien foutu Puisque la caméra se met toujours au bout Donc vous pouvez vous en servir aussi Pour regarder au loin Et vous pouvez voir Qu'au niveau maximum La distance est quand même Assez grande Après le cooldown est assez long aussi Le sort est assez petit Donc c'est pas forcément facile à toucher Et donc du coup avec Vex Et bien vous allez avoir Vous allez avoir deux façons D'envisager La partie En lane Vous allez poke C'est à dire que vous allez Voilà lancer ce sort Lancer ce sort À répétition Pour essayer de mettre des dégâts À votre adversaire Et rester safe Et pouvoir farmer Si jamais on vous saute dessus Qu'un jungler arrive ou autre Vous avez le bouclier Pour mettre des dégâts au corps à corps Et puis pour vous protéger un petit peu Et puis plus tard dans la partie Dans les teamfights Et bien ça va se passer en deux phases Vous allez avoir une phase de poke Et vous allez avoir un moment Où le fight va se présenter D'une façon à ce que vous puissiez sauter sur quelqu'un Et là on saute sur quelqu'un On appuie sur tous les boutons Ça explose C'est du plaisir On est sur un mage à burst Anti-mobilité Évidemment on rappelle que Plus les adversaires ont de dash Et plus Vex est efficace Donc Vex ça va être efficace Contre des persos comme Lucian Comme Riven Comme Camille Comme Irelia Sans être pour autant Insensible à leur puissance évidemment Puisqu'elle est quand même assez fragile Et c'est un mage à burst Voilà donc Elle va pouvoir poke À une distance À mi-distance J'ai envie de dire C'est-à-dire que c'est pas un Ziggs C'est pas un Ezreal Qui va vous poke à l'infini de très loin Mais à mi-distance Ça va pouvoir vous mettre pas mal de dégâts Et se tenir à distance Et se protéger Et puis quand la situation va se présenter Elle a une mécanique d'Olin Qui est très intéressante Si ça tue l'ennemi Il y a le reset Peut-être je peux faire revenir Riven Peut-être je peux faire revenir Riven Pour qu'elle nous montre ça un petit peu Son ulti peut traverser la cage de Vegard Son ulti non C'est un dash comme tous les autres Donc si tu te retrouves stun au milieu Il me semble que non Ouais je touche Riven Elle a un ange gardien Elle a un ange gardien Attendez on va d'abord péter son ange gardien Bon j'ai pas de cooldown Normalement les cooldowns sont plus longs Evidemment vous vous doutez bien Je voudrais juste vous montrer La mécanique du reset de l'ulti Donc là je me remets en mode cooldown normal On touche Riven avec l'ulti On go in Et là l'ulti revient Et vous avez une dizaine de secondes Pour le relancer Essayer de retoucher quelqu'un Et enchaîner Et une fois que c'est fait Bon bah Le cooldown est revenu Le cooldown revient Et c'est un ulti qui a un cooldown Franchement long Comparé au cooldown Des autres personnages du jeu Est-ce que j'ai de la réduction de cooldown ? Est-ce que j'ai des objets ? Il faudrait que je les vende Mais en gros c'est de l'ordre de C'est de l'ordre de 80 secondes 70 secondes Et 60 secondes à peu près Donc voilà Vex Vous savez tout maintenant Et puis si on a l'occasion On la jouera ce soir Tout simplement Oui 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 Oui